C'est bon... Bah... Ah ! Putain, sérieux ? Fish, yeah... Merde. Je pensais que ça allait à la one shot, honnêtement. Oh mon dieu ! Je pensais vraiment que ça allait à la one shot. On a besoin de ça ? Oui. Force, force en plus besoin... J'ai entendu un bruit derrière. Non, c'est bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Parce que je commence un peu à fatiguer là. Euh... On a la plante encore à faire. On a ça en bas. Ça en bas, on peut y aller par le tronc principal. On va appeler ça le tronc principal. Celui-là où il y avait les fourmis. Très bien. Ouais, c'était tout là-haut. J'espère qu'il ne faut pas tomber, en fait, dessus. Parce que sinon, ça va être chiant. Non, ça va. Ok. Mon amour ! Ha ! Nouveau ça ! Tu n'étais pas dans les anciens. My beloved ! Bon, il faudrait se faire la plante, parce que je ne sais pas ce qu'elle renferme, en fait. Euh... Je ne sais même pas par où à l'atteindre, en fait. Ça, c'est embêtant. C'est en haut plus haut, en fait. Comment on y va, là ? Ah ! Ouais, peut-être. Donc, quand il n'y a plus de... De mana, en fait, ça fait une seule flèche. On va tirer vers le dessus, ça fait le plus de dégâts, je crois. 690 par flèche. Enfin, flèche de Radan, hein, quand même. Oh, on l'a fait tomber, tu vois. Presque. Après, s'il faut, il n'y a rien d'intéressant à récupérer. Au moins, on fait tout, quoi. Parce que là, on a bien avancé, on a tué tout le monde. Donc, autant en profiter. Ok, parfait. Parfait. J'ai cru mourir, là, par contre. Alors, on est allé, là ? Ce cadavre, il a rien. Donc, on y est allé. Il y a ça à droite. C'est ça qui a bougé, ok. J'espère qu'il ne faut pas sauter. On va se mettre là. Ok, très bien. Très bien. Un mec qui me gratte. Aïe aïe aïe. C'est un peu... C'est pas stressant, c'est... Ouais, c'est... Ça donne de l'anxiété, en fait. Bah oui, c'est un peu stressant. Enfin, il faut... Enfin, moi, ça va. C'est juste le fait qu'il faut tout le temps être concentré et regarder partout, quoi. J'ai pas le... Là, je me... Je suis pas... Relâche, quoi. Pas du tout, même. Ah, super. Super x2. Bon, il y a cet objet, là. Ça a l'air important. J'avoue que le platforming, quand même, est plus... Quand même un peu plus... Comment dire... Bah intéressant, parce qu'on peut sauter et tout ça. Mais ils l'ont fait... Ouais, ça se va bien, quoi. C'est... Fin d'or... A chaque fois qu'on faisait du platforming dans les anciens Dark Souls et tout ça, c'était... Est-ce qu'on est censé faire ça, en fait ? C'était tellement bizarre qu'à chaque fois, on se demandait si on était censé faire ça. Là, ça va. Là, on voit les chemins, on voit... On voit les trucs, quoi. On pourrait aller en dessous, mais c'est un peu... Ouais, j'aime pas trop le chemin, en fait. Ah. On peut aller là. Très bien. Attends que je me fasse pas avoir par genre un trou en dessous. Ok, cool. Pfff, c'est bon. On a tout récupéré. On a tué tout le monde en prime. On peut avancer. Alors, celui-là qui est en face, là, il va nous casser les noix. Je... Je me sens bien de rush, en fait. Et de pas le tuer, lui. Parce que j'ai... Parce que le coup de la bulle qui me pop sur la gueule et qui fasse méga mal... C'est pas trop mon truc, en fait. Mais bon. Après, on peut se déplacer ici, ça va. Je sais pas, on va voir. Merde. Oh mon dieu. On va voir. Ouais, on... Faudrait courir, là. Qu'est-ce que ça va loin, ça merde. Je pense qu'on peut le tuer. Ça va prendre un petit moment. Après, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut pas... Plutôt l'empoisonner. Parfait. Non, ça va pas assez loin. Il y avait un truc avec Dark Souls, c'est que même si ça faisait aucun dégâts... Parce que c'était trop loin, ça marchait quand même, le poison. Mais bon, c'est pas Dark Souls, donc j'en sais rien. Là, on voit les flèches, en fait, qui sont sur la cible. Ah si, ça marche. Ah putain, ça tue. Ça tue, ça tue. Donc, ils ont pas changé ça. Vous voyez, c'est sympa de connaître les trucs de Dark Souls. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut avoir des flèches... Saignement, non. Il faudrait des flèches putréfiées, en fait. Des carreaux avances putréfiées. Ah, on a des flèches putréfiées. On a ça, hein. On voit un peu leurs stats. 50. Moi, je dis, pourquoi pas. Putréfiées. Poison. On a ça, hein. On a ça, hein. Ça fait 10 flèches. Bon, après, c'est que 50, la flèche putréfaction. Désolé, ça prend du temps, mais on le fait safe, hein. Parce que j'ai pas envie de me retaper tout le truc. C'est bon. On a la putréfaction. On va mettre le poison, après. Donc, 15 flèches putréfaction. Poison, ça doit être 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On a les deux, ça y est. On a les deux. Yala Merci putréfaction et poison. Sauve la vie. Enfin, pas la leur en tout cas. Ha ha. Toi je t'ai vu. Ok. Je t'ai vu mais je suis toujours nul. Des carreaux à enflammer. Ah ils doivent pas aimer le feu peut-être les machins. T'es sérieux là ? Ah ça aurait été un peu une catastrophe quand même de courir. Parce que j'avais pas vu les... A la base j'avais pas vu les fleurs. Maintenant ce que je voudrais trouver... Ce serait un feu. Enfin une grasse. Ok je crois qu'on peut descendre là. Ah. Ouiiii. Sur la terre ferme. Enfin. Façon de parler. Oh yes. Oh que yes. Oh que yes. Putain. Est-ce que ça sert de remonter ? Est-ce que j'ai vu des plantes ? Un moment de l'autre côté. On va aller voir... C'est quoi ça ? Le mécanisme ne bouge pas. Ah ça doit être un raccourci. Genre un... Ah bah... Si il y a un... Ben oui il y a une poulie et tout ça. Donc il y a un ascenseur qui descend. Enfin qui est en contrebas. Moi qui voulais faire une pause. Et puis du coup maintenant je suis... Je suis motivé. Donc fais voir si... Dans le côté gauche un peu. Ce qu'il y a. Ouais c'est ça qui est... D'Arsoul ce qui est bien. C'est que si vous prenez votre temps ça se passe plutôt bien. Comme j'ai dit hein. Si vous êtes équipé et tout ça. C'est pour ça que... Ouah tu gastumais 400k dans des flèches. Ouais. Je suis bien content. Mais euh... C'est vrai qu'après ce qui peut être frustrant c'est... Ouais enfin si jamais on meurt là. Qu'on se loupe qu'on meurt et qu'on doit tout se refaire. C'est la galère quoi. Je suis d'accord. Il y a encore une autre plante. Genre qu'est-ce qu'il peut avoir... Ah. Ok. Il y a des objets. Alors je pense qu'on va tomber là. De toute façon si on se loupe on a le feu juste à côté. Donc c'est pas grave. Ok cool. Alors la fleur si on peut la faire au corps à corps honnêtement c'est mieux. On spam le gel et puis basta quoi. Toi me fais pas tomber. D'accord. Ah c'est des champignons. Euh... Qu'est-ce que je raconte ? Euh... Des papillons. Alors honnêtement je vais les prendre mais je sais pas... Honnêtement c'est la merde pour les récupérer. Donc je me demande si... Voilà. Genre ces trucs super rares et tout ça. Bien chien à récupérer. J'imagine. Bon. Je sais pas sans prophecy. Bon. Bon. Non. Quoi même. Tiens. ... ... Bien que je pense à la déloc en fait. Non c'est bon. Un peu overkill. Papillon d'ivoine. Très bien. Et là... Oh putain ! Vous voyez là on a encore un autre chemin. Donc on a bien fait d'y aller. Ah putain on a deux... On a un petit... Un moyen, un gros. On a un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Oh la vache comment ça fait mal. Un petit... 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 Ça, cendre d'émissaire de l'oracle. Esprit d'une monstrueuse troupe de musiciens versés dans les arts sacrés. On raconte que lorsqu'un émissaire de l'oracle se manifeste, le jouant de sa flûte, cela présage que de l'avènement d'un nouveau dieu ou d'un nouvel âge. On en invoque combien ? 4. Ça, c'est pas mal, en fait. Parce que, bon, c'est magique, déjà. Mais surtout, c'est que les bulles, elles apparaissent sur les ennemis, en fait. Je pense que ça peut être sympathique. Après, les trucs sont... Bon, au corps à corps, c'est de la merde, mais... Cendre de guerre perdue. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça va nous permettre de dupliquer des cendres, si on veut. Bon, ben voilà. Ouh, lâche ! Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'on a encore des trucs en hauteur à faire ? Oh, putain, je crois qu'on peut aller sur le toit. Ça me rappelle un nid de corbeau dans le 1. Il fallait se mettre dans un nid et attendre qu'un corbeau vienne nous prendre. Ça, c'est un truc qui me fait plaisir, c'est de savoir, en fait, des choses de Dark Souls. D'avoir une connaissance, en fait, étendue de Dark Souls. Et du coup, je peux faire pas mal de choses. Genre, par exemple, le coup des flèches, là. Parce que beaucoup de gens n'envoyent aucun dégât. Ils vont se dire, ah, bah, ça ne sert à rien, en fait, de tirer les flèches. Ça ne fait pas de dégâts. Mais, si vous faites des flèches, en fait, avec poison et conneries comme ça, ça marche. L'effet fonctionne. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que très peu de gens savent, en fait. Voilà. Non. Est-ce que ça y est... On passerait plus au corps à corps, là. Je sais pas quoi, maître, putain. On m'en fout, ça. Ah, si, j'enlève ça, on est en l'eau. On va garder ça pour le moment. Pour avoir accès à l'arc. C'est quoi, ça ? Merde. Ça va. Du pareil au même. On pourrait mettre ça, mais non, pas envie. Ça m'embête pour le poids, en fait, parce que le coût de l'arc qu'on ne peut pas mettre. Sinon, on est en lourd. Ah, ok. Deux fois, ça suffisait. Trois fois, c'est overkill. Faut que j'y pense, à ça. On peut aller là, sur l'arbre. Alors. Ça va être un labyrinthe. Un labyrinthe de... De toit et de... 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 De morceaux de bois et tout ça. Pas bien, cette habilité. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette habilité ? Cette petite habilité de froid, comme ça. Est-ce qu'elle est bien ? Bon, tout ça pour un champignon. Ah, putain. Oh là là. À chaque fois, je vais dire champignon, parce qu'il y en a partout, en fait. Tout ça pour un... Ah, il y a des plantes. Pour des... Des papillons. Presque pareil. Champignon, papillon. Presque pareil. Par contre... Voilà, c'est où il y avait des mecs. Est-ce qu'on peut aller là, en fait ? Ou alors, est-ce qu'on doit passer... Je crois qu'on peut passer à l'intérieur, j'imagine. Là, on va voir un peu ce qu'il y a. On va prendre la route normale. Putain de merde, il a fait peur en plus ce coup. Ah, mais il y en a plein partout. Ils sont programmés pour te foncer dessus. Ok, là, il y a un objet à récupérer. Ouais, ok. Quand tu veux, tu tapes un putain. Oh mon dieu. Tu la connais, celle-là ? Ouais, apparemment, tu la connais aussi. Hé 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 hé. Ah, il y a des cocons. Oh là là, t'es gueulasse. Oh my god. Ah. Où. Oh my god. Ah bah si tu... Voilà, si tu bouges pas, c'est pas de ta faute aussi. On a dû passer par là pour déjouer le piège mais bon, nous on s'est bien débrouillé aussi, c'est pareil. Ok donc là, il va falloir sauter et courir. Ah, il y a une échelle. Quoi ? Oh ! Une plante qui m'a vue. Il y a une échelle là. Je me demande s'il faudrait pas aussi une arme de feu pour ces genres de plantes là. Ça fait très mal. Il nous faudrait des grandes flèches de feu, je sais pas si ça existe. Je suis sûr qu'il y a des grandes flèches. Ah non, là c'est par là, ok. Parce que, ouais, là on a que... On a quoi ? On a sacré Radan et normal. Je suis sûr qu'on peut avoir des trucs de feu. Après on a ça mais euh... Des carreaux enflammés, c'est pour la petite arbalète. Après on a flèche feu, mais flèche normale quoi. Après on a ça, on en a que 15, carreaux explosifs. Je suis sûr qu'il y a une petite arme de feu. Merde. Je sais pas où il est le démon, je crois qu'il est tombé. Oh ! Pierre de Forge et Dragon anciens ! Ça fait deux armes à 25. Comme je l'ai dit, on va pas le faire. Il y a des fourmis là-bas. Je dois bien savoir où est le démon, j'ai pas fait attention à mes âmes en fait. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il m'attend en bas ? S'il m'attend en bas, c'est un peu la catastrophe. Il m'attend en bas cette fois. Ok, on va essayer de pas faire de bruit et de le faire tomber. Parfait. ... ... C'est parti. Je voudrais bien qu'elle reste en joue quand elle tire, genre qu'elle garde l'arc en joue quoi. Je t'irai beaucoup plus vite, ce serait vraiment bien. Je t'irai beaucoup plus vite. Oh la pute, elle fait ça instantanément. Je pensais qu'elle bougeait un peu avant. Mais pas du tout. Elle fait ça vraiment instantanément, c'est abusé. Ah oui, il fait voir un peu là, qu'est-ce qu'il se passe avec les fournies. Je pense pas qu'on puisse sauter dessus. Je pense qu'il faut prendre le pont et aller au centre. On a eu de la chance que le démon tombe en contrebas. Voilà, c'est vraiment bien. On a eu une trop belle vue pour ne pas en profiter. Ça les pousse. Oh, j'avais peur que ça ne touche pas. Parfait. Oh putain. Je pensais que les feuilles là, ça montrait directement l'arbre, mais en fait pas du tout. Je suis sûr que c'est pour nous induire en erreur. On pourrait se reposer. Je pense que c'est pour nous. Oh On va aller se reposer. On remonte par où ? Par là. À l'endroit niveau difficulté. En fait cet endroit il vous récompense de prendre votre temps. C'est vraiment que ça quoi. Sinon laissez tomber, c'est la mort complète. Ah oui, j'voulais tester ça. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Très bien. On a quoi comme accessoire ? Putain, je vais juste tomber quoi. On a quoi ? On a quoi ? On a quoi ? Entends. Ça va sortir de la main. Ça va. Je ne sais. C'est un peu. C'est dur. Je ne dis pas qu'il est en haut. Le truc s'est suicidé. Il y a plein de zombies là. Ah il est là ! Je crois qu'on va avoir un problème là. Bon après s'il fait un truc au dessus de nous c'est pas grave. Est-ce qu'on passe ? Oh yes ! Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Ok. Coffre. Médaillon d'ambre vert d'émeraude. Ça c'est plus d'endurance je crois. Endurance maximum. Ouais. C'est 20 quoi. Pas vraiment fan. Moi ce que je voudrais c'est ça en plus de. Faveur de l'arbre monde en plus de. Ça ce serait le top du top. Ce serait vraiment le top du top. Ah putain. Attends on va se faire les zombies comme ça. Parce que je doute que. Il y ait que des zombies. Qu'est-ce qu'il est bien cet arbre ? Ouais c'est parti. Chemin là. Ah non c'est peut-être. C'est juste pour se tomber en fait sur le rebord. Des fois ça me donne le vertige en fait de regarder des endroits. Après moi je suis. Alors je suis pas fan des endroits comme ça. Faut pas exagérer. J'aime pas trop. Ces douleurs là. Mais euh. J'avoue que. Vu que j'ai assez de patience. Et j'aime bien avancer méthodiquement. Ça se passe plutôt ok. On va dire. Merde. Ouais voilà. Calme toi. Oh la portée du machin quoi. Merde. Je voulais pas faire ça. Je voulais juste taper normalement. Alors là on peut remonter. Mais je crois que ça nous sert à rien. Enfin si on peut aller tuer le Mimic. Enfin le Mimic. Le mec qui fait apparaître les trucs. Mais on s'en fout un peu. On peut aller là. Il y a une boule à l'intérieur. Il y a une boule. Saloperie qui attendait dans le noir comme ça là. C'est quoi là ? Ah c'est une rouge. On s'en fout quoi. Peut-être qu'on va moins s'en foutre. Non ça va. On s'en fout. On s'en fout. Et là. C'est les cha... Ouais c'est d'où on vient. Ok ça marche. Il n'y a que lui à droite. Par contre il y a lui à gauche. Ah merde. T'es sérieux ? Ouais t'es sérieux. Ok cool. Je crois qu'on peut faire ligne droite et sauter sur la droite. On va voir. Ah il y a un pont où on va se faire. On va prendre le pont. Par contre je veux bien faire tomber toi. Oh merde. Ok d'accord. Tu viens vers nous. T'es stylé ? Ah mais t'es super grand en fait. Putain de mage à la con. Merde. Ok. Vous vous rappelez quand on avait enlevé la résistance magique ? Oh merde. Merde. Il m'a bloqué comme un enfoiré contre le mur. Putain de ça. Putain. En plus c'est un peu long là quand même. Il y a un peu long là. Et puis ça. Desmo Привет. Non. Mérerain. T powerless,ларai bien, tu ne te diront pas déjàrologé. Qu'est-ce-ci Bretrain? Une fois c'est un peu dur et pas. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ah, mais on est à 240k ? Ah ouais, quand même. Mais c'est juste à tuer les bestioles qui traînent quoi, enfin sur notre chemin, c'est chaud ? Putain de merde. Il fait tellement exprès. Ah, lui par contre, il fait chier. Ah, mais entendre, j'ai une idée. Oh, t'inquiète pas. Merde ! Oh putain ! Ils sont tous descendus. Super. On va les massacrer parce que... Oh la vache ! Bien joué. Euh... Ah... Ah... Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Oui, je vais l'empoisonner, en fait, l'autre con. L'autre con de mage. C'est une grosse boule. Donc, du coup, ça donne toutes les fioles. On était quoi, à 5 ? Je crois qu'on était à 4. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, au loup ? Si on peut un peu le stunlock, on lui tire dans la tête. Je dis pas non. Ah, tu peux être un mage tout puissant, hein, et avoir beaucoup d'INT, ça veut pas dire que c'est très malin, hein. L'intelligence, ça veut pas dire que t'es très malin. Très bien. Alors, il y a un porc qui pique. Ça va, Sonic ? Oh, merde. En plus, c'est des grosses magies, hein, qui m'envoient, hein, c'est des gros tirs. Oh, mon dieu. Oh, la vache, quoi. C'est bon, t'es mort. Oh, le fils de pute, quoi. Oh, le mec. Catastrophe, ce truc. Ah, merde, lui, il est motivé, par exemple. Oh, mon dieu. C'est quoi, cette vague de ouf, quoi. C'est quand on s'est fait toucher, je crois que je... Je me suis toujours fait toucher... Quand j'avais pas le bouclier magique. C'est pas mal, ça. C'est un FPS, Dark Souls. Ah, moi, je peux pas y reculer. On dirait le Terminator. Terminator 2, là, avec le... Sarah Connor qui fait que tirer au futile à pompe. Ok, merde. Ah, t'es plus empoisonné. Il y a un truc qui est mort. Je sais pas quoi. Oh, cool. Eh, see. There okay. All right. Hmm. ... ... ... Ils sont chauds, hein. Honnêtement, je me demande ce que ça va être le boss. Je sens que ça risque d'être un truc chaud, hein. Ça doit être là-bas. Après, les objets sont pas... Enfin si, on a quand même trouvé un objet qui... Genre une pierre pour mettre une arme niveau 25. Donc oui, on est en zone de fin de jeu. Y'a pas photo. Mais après, tout le reste, c'est pas du plus 9, plus 8 tout le temps, quoi. Et les ennemis, ouais, les ennemis sont un peu trop mélangés, en fait. Genre, des fois, ce sont ultra durs, des fois non. Est-ce qu'il y a un truc sur le toit ? Est-ce que j'avais vu qu'on pouvait peut-être... Ah non, 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 c'est juste pour passer d'une branche à l'autre. Ah, ça doit être l'ascenseur. Yes. Ah, non, c'est pas ce que j'avais en tête, en fait. Plein de sang, sûrement. Ah si, mais je pensais qu'on était... D'accord. Je pensais pas qu'on était là. Par contre, on va peut-être se... 274 000... Ouais. Ouais, 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 ouais. Je sais pas où je vais voir un peu. On va faire un peu les magasins, vite fait. Pour qu'on achète des flèches, des grosses flèches. Ou alors, on investit encore dans des pierres, mais dans des pierres, on a tellement... Flèche de poison, flèche normal... Ah, on a lui là. Mais il est chiant à atteindre. Non, on refait notre plein, hein. Après, je... Parce que, du coup, je garde mon perso à 100. Je vois pas... Que... Que... Genre, monter notre perso nous aiderait à être plus puissant. On ferait plus de dégâts, des trucs comme ça, mais c'est pas... Ça, ça aiderait pas plus que ça, on refinerait. Carreau de baliste, parfait. On a les flèches d'orée. Ah, mais putain, j'aurais déjà plus rien. J'ai déjà plus rien. J'avais pas vu, ce coût de cher, tout ça. Mais, mais ouais, on n'a pas, comment dire... Qu'est-ce que je voulais dire, déjà ? Ah, merde, j'ai oublié. Oui, euh... Genre, je pense pas que 20 niveaux de plus, ça va m'aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si on se met à 120. C'est... Maintenant, on est vraiment au... Oh, faut bien jouer, quoi. Ou alors, à la limite, il faut des meilleures armes. Genre, les augmenter et tout ça. Quand on a augmenté la lame du limier, on a vu la différence, en fait. Voilà, ou la glace, quand on a rajouté la glace sur nos griffes, on a vu la différence aussi. Alors, je vais voir, on va mettre ça. Je sais pas ce qu'on va combattre, mais je serais pas contre mettre de la magie. Mais bon, je sais pas ce qu'on va combattre. Donc, bon, voilà. On va peut-être mettre ça. Merde. Comme ça. Comme ça. Et ça, on n'a pas besoin. Du coup, on va mettre... Une augmentation de dégâts. Je voudrais bien leur bâton et tout, là. À eux. Je vais voir si on peut te farmer facilement. Je suis un peu curieux. Il est où ? Là. On va faire lui, peut-être. Ils ont un bâton. Ils ont une épée bâton. Il y a peut-être leur équipement aussi. Ok, cool. Oh mon dieu. Même avec ça, il me tabasse, le mec. Il va me taper à travers, voilà. Ils ont chaud, ces machins. Bon, on peut faire, genre, 5 minutes de farm, vite fait. Bon, je veux voir ce qu'ils drop, en fait. Parce que leurs équipements ont l'air d'être uniques. Je n'ai jamais vu encore. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. N'importe quoi, ces trucs. Ok. Je ne sais pas réussir à esquiver. Ouais, enfin, on verra la farm plus tard. On verra la farm plus tard, je pense. Ouais, ça ne m'intéresse plus vraiment, là, la farm. On verra, ça ne m'intéresse plus tard. ok Loretta chevaleres de l'arbre sacré c'est la vraie Loretta je crois que c'est la vraie Loretta tu le fais voilà oh tu tires avec ta lance et tout merde ah j'ai oublié ça aussi ouh c'est stylé ce que tu fais cool 200 000 piles ça a été pas très très dur donc on a une magie donc ça c'était le grand arc de Loretta qu'elle nous a donné quand on a combattu en esprit là et maintenant nous on a eu le virtuosité alors vous conjurez un grand arc magique et tirez sur le multilement 4 grandes flèches je serai ce soir pour à quoi ça puissant me donnez la commande enfoncée pour garder les flèches encocher Loretta construit cette technique après son long et terrible périple à la recherche d'un lieu où les albinoriques pourraient vivre en paix donc du coup là quoi c'est 46 intelligence et on a eu sa lance je me demande si on n'a pas fait une erreur bah tu es maintenant en tout cas on l'a retrouvé Loretta somptueuse fossile de guerre en argent maniée par Loretta chevaleres de l'arbre sacré à l'origine ses armes étaient décernées au loyau garde de la famille royale de Caria la pierre d'éclat bleu qui était certi dans cet exemplaire a été remplacée par de l'or pur en taille de Loretta technique de Loretta chevaleres royale vous bondissez vers l'avant en imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat puis retombez rapidement assommez une attaque large oh elle est très très jolie elle est très très jolie oh oh les mouvements sont super originels parce que normalement c'est une halbarde on est d'accord c'est une halbarde les halbarde c'est ça attendez attendez que je vous montre les halbarde c'est pas du tout c'est du haut vers le bas à chaque fois aïe 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 moi qui trouve rien à chaque fois les halbarde c'est là voilà évidemment on a une halbarde en pique moi je veux une halbarde genre normal quoi alors comme ça ok c'est en pique voilà comme ça il y a celle-là aussi sûrement je dois faire pareil voilà la plupart du temps c'est ça ou en pique ouais qui font halbarde lance en gros on va voir ouais c'est plus une lance celle-là ordinaire persan pourtant ça dit pareil c'est con enfin bref nous on a en plus c'est une des plus grandes je pense ouais ouais ces mouvements comme ça c'est sympa je vais voir les R2 ouais R2 ça c'est basique chargé pareil à deux mains c'est marrant on va dire que le mouvement est original donc du coup ah oui c'est vrai que ça a inversé les armes comme ça c'est le R1 qui tape par terre et c'est le R2 qui fait un comme ça ouais je me serais pas compte pour l'utiliser en fait mais euh j'avoue que ouais putain en plus sur le le bois et tout c'est tout décoré ça ça doit être horrible à maintenir avec la main comme ça genre avoir des cordes dessus là bien large du métal en plus torsadé autour bref intelligence 20 euh du coup c'est quoi l'habilité ? on peut faire un enchaînement ou pas ? non on peut la diriger ouais bof ouais en fait euh ouais c'est original point barre j'ai envie de dire j'ai envie de dire c'est vraiment que original en fait un peu triste même ça aurait été bien que ça soit un enchaînement complet en fait qu'est-ce qu'on fait là ? un enchaînement complet d'attaques ça aurait été cool oh c'est quoi tout ça ? oh mon dieu c'est un autre endroit il y a le coffre on peut avoir le cheval ? non où est-ce qu'on est ? c'est encore une nouvelle zone ça ? pierre de forge des dragons anciens donc ça en fait 3 ça en fait 3 et on a 5 graines aussi je peux avoir une astuce en plus une fiole en plus enfin si je suis pas déjà au max après j'ai bien envie de faire un mage hein je dirais pas non comme d'habitude hein j'ai toujours dit euh mais euh parce que là on commence vraiment à avoir énormément de choix je veux pas dire mais en magie mais c'est vraiment des gros trucs à chaque fois mais je pense pas que je ferais comme euh il y a Shayna qui a respect et tout ça je l'ai un peu conseillé ok et Elphael corsé de l'arbre sacré ok donc c'est une toute nouvelle zone en plus ah bah putain on est 107 là ? genre c'est c'est l'histoire du jeu ? comment ça se passe ? genre un truc qu'il faudrait qu'il fasse c'est mettre euh les histoires des lieux en fait comme sur la carte ça serait vachement bien parce que honnêtement moi je me rappelle plus de ce qu'on a dit bon on a un chevalier là qui monte la garde ah ça c'est vraiment pas parce que là on se débrouille super bien comme ça avec notre build mêlée mais Mais je serais pas compte non plus à faire un mage. Et ouais j'ai conseillé à Jaina de faire un mage guerrier plutôt. Pas genre full intelligence. En plus déjà il est niveau 72 je crois. Donc il va pas mettre genre 60 points en intelligence. Sinon il va se faire one shot par des chèvres. Ah on a ajouté. Donc maintenant on peut avoir 10 et 4. Ou alors on fait 8 et 6. Ça nous ferait 4 quand je suis en multi. Non c'est mieux c'est de 10 comme ça ça me ferait 5 en multi. Et 4 en... 5 et 4. 5 et 2 pardon. En multi. Ah bah putain. Ah c'est les gens de l'arbre en fait. Oh qu'est-ce qu'ils ont sur eux. Morion sacré. Ah bah ils sont toujours aussi nuls hein mais euh... Hein ? Ils sont toujours aussi nuls hein les soldats. Alors qu'est-ce qu'en faire au bord ornée d'une couronne d'or pure augmente la foi portée par les soldats au service de l'arbre sacré qui mérite la bénédiction de Michaela sinon les modestes de les démunis. Et les démunis pardon. C'est combien c'est un point ? Ouais c'est juste un point. On a nos yeux encore qui pètent un câble. Après c'est basique, c'est fun en fait. Ça peut être sympa pour faire un petit bonus de foi quoi. Il est vraiment cool ce casque quand même. J'aime bien en fait la forme, la fente comme ça en T. J'adore, j'adore les casques avec des formes en T en fait, des ouvertures en T comme ça. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là de toute façon. Il est où le piège ? Non ? Ouais viens parce que je veux pas que tu tombes. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, tu peux te buffer ton épée. Bon, on va s'arrêter. Bon, on va s'arrêter. C'est bizarre parce qu'il y a des cocons partout en fait. Ah, ça fait chier. Faudrait qu'on récupère notre... Notre... Nos âmes par terre là. À cause des cons de soldats là. De mage. Cons de mage. C'est pas cons de mime, mais cons de mage. On va le faire vite fait. C'est juste chier en fait de l'avoir sur la boussole. Juste ça qui m'énerve. Je ne vais pas passer. Voilà. Putain de saloperie quoi. Très bien. Donc ouais, on va s'arrêter là. Alors du coup il y a deux écoles. Euh, ou on continue sur El Fael, ou alors on va sous Kaelid et on fait un palais je sais pas quoi. Je sais pas où c'est. Donc ouais, je sais pas du tout. Par contre je veux juste voir la cathédrale draconique là. Pourquoi on a les yeux comme ça. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial à faire. Je pense que c'est lié à ça. Mais bon. Euh, on a tout. Euh, tiens on va peut-être rentrer à la table ronde et parler aux gens. Mais euh, mais ouais. Euh, je vais regarder un peu s'il y a pas d'autres armes que je pourrais augmenter vite fait. Je vais voir ce que je peux en faire. Comme j'ai dit, c'est pas mal des fois de temps en temps utiliser une autre arme. Là on a vu que le marteau est bien mais encore on peut faire mieux. Ah ! Chevalier royal. Home en argent de Loretta. On a l'équipement de Loretta. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? On va voir si c'est joli. Et on va peut-être équiper ça. Euh, il y a un truc que je voulais dire aussi. Voilà, 24. Très bien. Ouais, on va pas faire plus. 105, on ira en congélation. Euh, là on gagnerait 20 points, 20, 5, 6, 7. Ça ferait 40 points de dégâts en tout. Là ça ferait 5, 6, enfin c'est plutôt... Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Honnêtement ça vaut pas le coup. On va... Les armes qu'on aime, on les met au maximum moins 1. Donc on va les mettre à 24 et à 9. Ah, c'est tout. On va pas aller plus haut que ça. Parce que, encore une fois, on sait pas vraiment ce qu'on va utiliser. Et comme j'ai dit, ça sert à rien de les monter au maximum. À moins que vous vous en foutiez. Mais au final c'est pas vraiment très intéressant. Il y a le marteau qu'on peut encore augmenter. Mais le marteau, enfin on l'a testé. Bon c'est sympa. Mais j'avoue que je suis un tout petit peu déçu. J'ai peut-être envie d'augmenter la grande masse à la place. Bon après c'est marrant hein. Mais ouais. Peut-être envie de faire la grande masse. Mais on va mettre quoi sur la grande masse ? C'est ça la question. Attends ça c'est 239, 248. Je sais pas. Enfin le... Ouais non c'est trop de... En fait le problème, moi c'est l'habilité que j'aime pas. Il nous faudrait des armes avec des bonnes habilités. Là la masse, moi j'adore faire ça en fait. La vague ténébreuse avec la masse. C'est classe. Et on peut la mettre en congélation. Mais honnêtement, en congélation c'est pas vraiment intéressant. Ce qu'on pourrait faire ça serait la mettre en... Elle c'est quoi ? C'est que la force la tribu ? C'est que la force. Elle a même pas besoin de deck, elle a besoin juste de force. La grande masse. Donc ouais on pourrait la mettre en lourd. Comme ça on augmente la tribu déjà d'un cran. Mais ouais on pourrait mettre autre chose. Je sais pas. L'éruption c'est sympa aussi. Mais l'éruption en lourd. Du coup elle fait pas de dégâts de feu. Mais euh... Mais pour nourrir l'habilité. On a quoi d'autre d'intéressant ? Ah ça ça fait super mal. Je l'ai pas montré. Je l'avais testé. La terre dorée. Non c'est pas la... Non c'est la terre dorée. Ça ça fait une explosion la terre dorée. D'accord. Euh... Il y a deux habiletés en fait qui sont identiques. Sauf qu'il y en a une qui est sacrée et l'autre non. Genre on a... Deux explosions. C'est ça. Vous enfoncez au train en train. Puis rassemblez vos forces pour libérer une onde d'énergie sacrée qui se matérialise dans une multitude d'épines dorées. Là l'explosion de ça, ça fait méga méga mal. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et après il y a des boules lumineuses qui se mettent et ça tire dans tous les sens. Après bon les tirs honnêtement ils vont n'importe où. Ils targetent que dalle. Donc c'est pas vraiment important. Mais c'est vraiment l'explosion en fait qui est vraiment chaude. Donc c'est pas mal. Je peux la montrer. Je peux la montrer vite fait. Elle est vachement sympa. Enfin j'ai peut-être montré quand on l'avait eu. Je me rappelle plus. Mais j'ai été surpris. Enfin j'ai été surpris surtout par les dégâts en fait. C'est surtout ça qui m'ont surpris. Ce qui est bien c'est qu'on peut la laisser en l'eau. C'est celle-là. C'est une explosion. Après il y a plein de petites boules qui se mettent et ça tire un peu partout. Je vais être honnête. Un mec pvp s'il me voit faire ça il va sûrement se mettre dans mon dos et vouloir me backstab. Donc je sais pas. Mais euh... Mais ouais. Enfin c'est sûr que ça va faire mal. Alors. Fais voir un peu l'armée de Loretta. Alors elle fait 15-5. Elle est un peu plus lourde que le creuset. Ça c'est un peu emmerdant. Alors. Le cas bleu azur symbolise l'immense fierté dont seuls savent faire preuve les chevaliers fiertés qui continuent à guider Loretta à ce jour. Cheval rèche au service de l'arbre sacré de Nikkela. Chevalier royal. Chevalier royal. Ça dit quoi ? Sur le casque autrefois chevalier royal de Caria Loretta se mit en quête d'un refuge pour albinorique. Et en vain à la conclusion que l'arbre sacré constituait leur meilleure chance d'atteindre le salut. Ok. Ah en fait c'est moche. En fait c'est moche dis-moi. Bah en fait c'est pour cavalier. C'est pour ça que c'est moche. Voilà. Là c'est mieux. Parce que les protections tout ça elles sont sur les côtés. Et pas genre entre les jambes. C'est pas genre une côte de maille qui va entourer toute la jambe par exemple. C'est pour un cavalier en fait. Cette armure. Ce qui est un peu logique elle est toujours en selle. Mais sinon ouais ça fait des hanches énormes et tout c'est moche. Ah c'est con. Est-ce qu'on peut... Ouais on enlève la cape en fait. Ah on enlève la cape et les épaulettes. Je pense pas que ça soit mieux là. C'est l'arbre monde sur le crâne. Enfin le crâne. Le casque. Bon bah ça aurait pu être sympa mais c'est moche. C'est bien. Il y a ça. Et bah tiens du coup on va voir si elle est morte ou pas. Est-ce qu'on avait vu là elle était là. Oui de cléricale. C'est bien elle. Enfin j'en sais rien. Il y a une femme qui parle pas. Et on a trouvé un truc de Loretta. Devant elle. Donc bon. Bonjour c'est moi Loretta. C'est pas toi. Ok je sais pas ce que t'es toi. Je vais un peu regarder les. Ouais on va se remettre à la table. Je vais un peu regarder. Les quêtes des NPC. Les conneries comme ça. Voir si on peut pas faire des trucs supplémentaires. Que j'aurais loupé. Mais voilà. Pour le moment. Donc les prochains épisodes. On a deux choses. On peut continuer l'arbre. Enfin l'arbre. Elphael comme j'ai dit. Et après on a encore deux sous. On a encore une ville. A découvrir. Un palais à découvrir. Donc ouais. On a encore pas mal de choses. Et je veux toujours tuer le mec là. Qui est en dessous de la cathédrale apparemment. Donc il y a ça aussi que je voudrais faire. Mais ouais. Il y a encore pas mal de choses à faire. C'est quoi ça. Oh je sais ce que c'est ça. Ça c'est la ville avec le tourbillon non ? On y était à un moment. Avec la tempête. C'est pas ça. Je me rappelle plus trop mais... La carte elle est super stylée quand même. La carte est vachement bien. La carte elle est vraiment vraiment cool. Tour divine isolée. Ah il y a ça aussi. Salle d'étude de Caria. Vas-y on va faire ça vite fait avant que j'oublie. Je sais l'épisode va être un peu long. Je sais. Mais on va voir si on a un... Pardon. J'ai tapé dans le micro. Excusez-moi. On va voir si on a un objet pour mettre... Normalement oui. J'ai dû changer de batterie désolé. Aha ! Est-ce qu'on a fait une erreur ? Ok ça fout les boules. Et c'est là que la map a changé. Non ça va. J'avais peur. Genre c'est là que... Que la map change. Et vous avez une deuxième map. Non. Non non non. Il n'y a rien de très spécial dehors. Ok alors fait voir... Où ça nous mène ça ? Retirer la statue inversée. Non. What the fuck ? What ? What ? Oh dégueulasse. Ils ne font pas de dégâts. Ça va. Preceptris Myriam. Si je pouvais tirer mes... Mes quatre flèches. Put ! Ah mais tu fais méga mal en fait t'es relou. Ouais en fait t'es grave relou. C'est horrible ce trou là. Tu peux ? Tu peux m'oublier ? Je peux pas aller sur la carte. Putain ! Moi qui voulais arrêter mon épisode quoi. Non mais tu vas me faire chier longtemps en fait. J'ai pas de... voir ta mal... Très bien. Garbage... Ok man ! C'est rien que je t'empoisonne. Ça va être relou. Très très chiant de viser à la manette hein. Mon dieu. Putain de merde. Putain ! La flèche elle passe pas quoi. masculine. Musique épuisante. Musique épuisante. Musique épuisante. On va faire comme ça, beaucoup mieux. Oh, t'es empoisonné, saloperie. T'es con, hein. Oh, on peut aller venir te chercher. Je crois. Mais on est où, là ? Oh, mon dieu, l'eau, elle est en haut, d'accord. Oh, putain de merde, quoi. Bon, j'suis désolé, l'épisode, il va durer plus longtemps que prévu. On est bloqués, est-ce qu'il y a l'autre qui arrête pas de nous tirer dessus, en fait ? Genre, elle peut pas nous délocker, en fait. Du coup, je peux pas me téléporter. Masque de confiance. Vas-y. Le soldat, il l'a sauvé, quoi. Voy a y arriver, hein. Hop là, empoisonné. Lucidité. C'est quoi, comme magie ? Alors, soigne le sommeil et la démence cumulée. Ah, c'est bien, ça. Dis-ci, le sommeil et la démence cumulée. Vous pouvez lancer le sort, tout en vous déplaçant le cheval et le cas jamais ne faillisse. Du coup, ça explique pourquoi il y avait des mains sur les côtés. Vous vous rappelez ? Et ça tombait dans l'eau, en fait. Les mains tombaient dans l'eau, automatiquement. Maintenant, elle tombe plus dans l'eau, en fait. C'est celle qu'on a combattue. Bon, on va s'arrêter là. On va faire quoi, trois heures et demie de vidéo ? On va s'arrêter là. On va se mettre là. Et on va s'arrêter là. Je vais voir ce que je fais avec l'équipement et tout ça, et les armes. On va voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine portée ou bien. Ciao, ciao.